à le mois de comment dire ça le mois de perte en fait le mois de random tu vois en gros j'ai pas trouvé je trouve pas le mot en français tu vois j'ai le mot créole mais j'ai pas le mot en français donc en gros ce que je vais te dire c'est que le kraken c'est un peu une valeur sûre sur le long terme voilà je trouvais pas d'autres mots pour expliquer ça mais en gros sur le long terme plus la game va avancer plus les gens vont acheter des items tout ça etc et pas le kraken c'est celui qui va perdre le moins en efficacité en termes d'items efficient efficacité d'items sur les golfs on investit par rapport à un gale force ou un chibot genre les deux autres mythiques chibot et gale force ont leur utilité à un certain moment de la game gale force est très fort pour burst justement une target donne beaucoup de mobilité donc pour avancer si tu avances très vite dans la game il va énormément t'aider dans ce domaine là donc de snowball la game grâce à ses dégâts à porter sa mobilité pouvoir faire des choses pour impacter enfin voilà tenter des trucs directement sur la game chibot il sera là surtout pour te donner plus de survie donc s'il y a un assassin en face qui se fit pas mal forcément ça va t'aider du coup à survivre plus pour que tes alliés puissent attaquer cet assassin et le tuer tu vois donc ça te permet de mourir moins vite pour que justement la tentative de snowball de l'assassin en face qui feed soit diminué pour un peu diminuer l'avancement enfin voilà tu vois à quel comment peut l'item peut aider alors que kraken lui va pas donner de survivabilité il va pas donner de mobilité il va pas donner de burst mais juste des dégâts constant donc beaucoup plus de dps et donc plus la game avance plus le dégâts les dégâts de kraken augmente tu vois et donc l'utilité l'efficacité de kraken augmente donc là on va partir sur l'état tempo qui aussi une rune qui permet d'augmenter ton dps dont tes dégâts continue et ce qui fait que c'est une ruine qui va aider dans les games qui sont longs on va partir aussi sur magical donc les potes gratuits des popos pour tenir un peu plus sur la laine donc là on est face à pittre avec marus et on va garder cela augmenter notre pays associé on va garder le il ya pas besoin de clean ici parce que du coup je grappe même si tu climes ça sert un petit peu bas alors qu'on a laissé vous c'est un vu ou quoi on change pas en moi je suis je suis pressé j'arrive à la réunion la fin d'année là j'espère en tout cas et c'est de vous voir donc là on est contre un master à rust très plaisant c'est cool parce que tout coup on est en normal et on tombe compte des gens assez bon bah allez nick sa mère la ce que je vais au jeu donc là c'est une con ils ont une botte là une très 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 agressif en early game donc nous aussi on a de quoi contrer donc je vais juste reprendre le tchat pour que je puisse du pouvoir les joueurs aussi qui discute donc n'hésitez pas la team à venir sur le twitch 1 le twitch donc take gaming qui se fiche franchement sur la vidéo donc n'hésitez pas à venir voilà je lance d'habitude toujours régulièrement ou là par contre faut pas que l'on dit pas d'un peu sont fait des crises hop je lance régulièrement du coin live le mercredi après-midi à partir de 14 heures on va partir sur vu que c'est une laine assez agressif des deux côtés va falloir les 80 pv va pouvoir aider oh no bro par contre si mon pc commence à me faire des trucs comme ça ça va pas le faire ça va pas le faire attends je regarde si j'ai pas ouvert des trucs là tac tac avant y'a rien d'ouvert qui puisse interrompre la qualité de la vidéo ok donc là on est parti sur l'un de doran parce que du coup des deux côtés on a des supports mêlés qui vont se taper dessus avec du cc contrôle tout ça etc les dégâts de varus c'est assez spécifique parce qu'en gros va réussir là dans son kit de quoi gratter tpv du coup avec la grande flèche mais aussi il a de bons dégâts de burst donc avec trois autos il te met un e ou un plus spell qui va t'afficher des dégâts magiques physiques donc ça fait assez mal faut vraiment faire gaffe à ça mais nous ce qu'on a ce qu'on a plus de range que lui donc alors liguer pouvoir vraiment prendre avantage avec notre perso c'est abusé justement de cette règne supplémentaire qu'on peut celle avec affélius va augmenter du coup la d avec le passif donc j'ai dit à des létalités puis si puis vitesse d'attaque en dernier et on va se la jouer tranquille ok ils sont déjà sur la l'est ce qu'on va attendre du coup le plan de jeu c'est d'attendre que léon a mettre des bons engage sinon il faut attendre aussi quelques lits bits grave léonard alors à nous si on se fait grave c'est un peu la mort pas s'attendre à survivre son se fait grave hop hop voilà se concentrer dès qu'il a plus de grappes on peut pas que varus du coup lui mettre des petits autos chaque fois qu'il vient faire et hop on continue est-ce qu'on va avoir la prio bonne question je sais pas mais je pense que non à peut-être que si bon j'ai éclaté un peu le farming là même beaucoup même on a eu la prio mais bon j'ai obligé de regarder de juger un peu ma léonard vrai savoir comment elles jouent comment elle veut jouer comment elle se déplace histoire de savoir si je peux jouer comment je peux jouer tu vois la petite ward on va se concentrer sur la forme parce que et à chaque fois on essaie de mettre une auto avec hop toucher et ne pas faire toucher aussi ok 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 tranquille on regarde l'état de la wave donc j'ai 20 secondes sur ma ward ok je vois ma léonard est assez passif ne pas trop tenter des trucs hop j'ai essayé de paye que l'accord le grabe là sur le mignon mais ça aurait pu être dans le chouet à deux autos tranquille bon là ouais pêche pour nous on peut se la jouer défensif moi j'étais à l'écho curé n'a pas besoin de se presser on n'est pas obligé d'aller chercher le fight avec à filios surtout que c'est pas forcément une très bonne idée parce que c'est pas un perso type draven christana lucian qui ont des gros dégâts en early game vraiment un filieux s'il n'a pas vraiment de gros dégâts de fou alors qu'il a un bon pot qu'il a une bonne tenue de lane on peut rester vraiment bien safe tranquille ou vraiment le jouer passif et jouer scaling c'est à notre avantage plus que à varus paru celui justement il cherche le fight parce qu'il a beaucoup plus de dégâts que nous donc léonard tenter un engage mais c'est très très bien sauf que on n'a vraiment pas les bons persos pour ça sachant qu'en plus je vous ai parlé en plus pour ceux qui ont vu la vidéo sur youtube du guide que hop là on a le bon la bonne arme pour un catch pourquoi pas ouais nice dommage bon elle touche pas c'est pas grave si elle aurait touché on aurait pu mettre un stone derrière ok la bonne lane se joue à deux gars la bot lane se joue à deux si votre support hop si votre support ne gère pas faut pas les tirs au subtil c'est la lignée nana non 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 vraiment faire attention regarder comment elle bouge se déplacent les coups d'un qu'elle a donc la grosse wave pour eux on va aller chercher non 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 pc non ne fais pas ça en plein live s'il te plaît des chiens là comment on fait du contenu ici si on n'a pas les bons outils séchant 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 mais bon c'est pas grave c'est pas grave on continue quand même le bon bail ça c'est un peu chiant on est dans une position assez délicate je vais pas vous mentir ok nice je me suis dit je me saisis ça va je vais survivre j'ai pas besoin de hill mais j'aurais dû il en vrai je réduis ok my bad c'est pas grave bon bah je suis désolé la team que malheureusement bon bah mon ordinateur veut pas voilà c'est pas bon j'espère que ça vous dérange pas ça arrive c'est on est là on est comme vous voyez c'est duré est-ce pas du fictif il ya des crash en plein live c'est bon ça arrive ouais j'avais mon île aussi mais on a quand même pu sortir un petit trade sur un sur un combo en voyant sur un fou combo là on a pu obtenir un kill c'est assez cool donc vous avez vous voyez que du coup léonel a vraiment pas besoin d'avoir peur de goy après ça dépend des arbres que j'ai mais bon là dans ce cas là c'était très bien on se prend pas le graphe c'est ça c'est très très important sachez que le graphe c'est clairement le sort terrifiant qu'ils ont en face pour vous et une fois niveau 6 c'est l'ulti de varus qui devient le nouveau sort terrifiant pour vous que à noter à prendre en compte ce genre d'information parce que quand vous prenez un trade sur la boîte ligne clairement tous les sorts comptent et tous les dégâts compte ça compte pas de toute façon c'est comme sur n'importe quelle ligne du jeu vraiment si gardez en tête les sortes qui peuvent vous mettre en danger ça ça me touche pas il peut y aller 1 hop juste faire gaffe à pas mourir et voilà et puis voilà 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 donc belle rotation de la part de léona il ya plus de graphe chez blitz donc forcément hop nous on garde notre chaque rame à dommage et là oh no ah oui oui nice 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 bien bien joué de la part de léona bon super bas je vais de ma part mais du coup ça a été rattrapé par le fait que blitz premièrement on fait une erreur c'est qu'il rate la rotation de cc sur moi deuxièmement léona qui rattrape très bien mon erreur et puis mais ce combo pour pouvoir stun la cible et puis lui mettre en difficulté et puis moi je choque tout simplement le meilleur combo pour pouvoir aux lignes c'est à dire le rouge et le blanc qui le combo à retenir pouvoir commencer à mettre des dégâts insane avec le personnage ce que justement ce combo vous permet tout simplement de stack des chakram avec l'arme rouge en utilisant le du spell et les chakram de l'arme blanche vont permettre à augmenter le dps de l'arme blanche qui lui n'a pas besoin de vitesse attaque pour faire très très mal il suffit juste de vous rapprocher de la cible pour commencer à la détruire donc là on a de très bons items sur notre perso j'espère jusqu'à mon pc va pas crash en plein trade ça serait dommage donc on va essayer du coup de fin de la wave bon c'est pas la meilleure mère combinaison d'art pour pouvoir faire ça alors juste voilà on retient toujours il ya une différence level 6 level 6 level 6 non 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 tranquille tranquille prendre l'espace voilà bon on se fait gank normal on n'a pas pris l'information de où était le jungler bon léona veut fight c'est très bien je suis très contente moi d'être que ma léona ne se dégonfle pas c'est bien mais bon on n'a pas la faute du jungler donc on était à fond sur la ligne face et donc forcément on oublie un peu la macro qui est que bah il ya il ya autre chose qui se passe sur la lane il ya d'autres personnages sur la laine que biskran kévarus donc léona qui ne lâche pas l'affaire est là pour en découdre qui va pas du tout du coup éliminer notre adversaire bon sur un gang c'est assez difficile avec un fait dieu c'est dans le sens où il n'a pas beaucoup de déplacement comme vous voyez il n'a pas de dash ni quoi que ce soit et donc clairement c'est un peu compliqué pour pouvoir fait de se de voir se déplacer voir se repositionner si se place mal donc vous voyez que j'étais entouré trois trois d'ennemis ici trois ennemis ici lui dire derrière moi et les deux devant forcément c'est un peu plus compliqué de se déplacer pouvoir trouver une bonne position pour voir dps donc c'est pour ça que le gale force est souvent pique sur aphélios pouvoir lui permettre de se repositionner en cas de mauvais positionnement sauf que moi dans cette game et même dans toutes les games je vous recommande vraiment de prendre le kraken et de jouer auto attaque aphélios pour ne pas vous cassez la tête sur oh ouais quelle armée la bonne la meilleure comme on fait des dégâts avec aphélios dont juste le kraken va augmenter votre dps vos autres dégâts sur les auto attaque n'importe quelle âme vous pouvez utiliser n'importe quelle âme pour taper vous allez quand même faire le café ok oh non 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 autre oh god m trop à fond dans mon délire de streamer que j'en oublie que le drake et up donc forcément toute la team est là mid lane jungler très bon leur part sachant que justement notre équipe est en train d'impacter la top lane ça va assez faible c'est les heures qui arrivent quand on n'est pas concentré plutôt c'est désordre qui arrive quoi quand vous êtes concentré évidemment faire gaffe au timing objectif faire gaffe à où est votre jungler par rapport à l'équipe et qui est encore sur la map qui vous voyez sur la map qui vous la voyez pas que ça ça arrive quand vous êtes concentré donc là on est un petit peu à la one again est en train d'être toujours tester votre champion donc forcément savoir c'est tranquille on n'a pas ping notre jeu notre mid lane de l'avenue du cas donc nous on a là si toi qui est là pour nous nous attendait calmement on va la récupérer on va préparer le drake préparer on préparer on préparer on préparer on prépare on prépare ok on va push 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 qui nice tac 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 hop voilà on te plaît ss on va être concentré du coup dans dans si possible dans les moments où c'est calme vous expliquer quelques petits trucs donc là on va à push la wave tac 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 ok il a utilisé son outil nice belle agressivité bel esprit combatif avec a été pris moi pourquoi pas tenter un catch il ya eu tir faire gaffe ok nice ça c'est fait il est ultra attenti le grace incroyable j'ai dit mais c'est quoi son bill le frérot là ok il ya un ss et rélia on sait pas où elle est sûrement là ok elle est là il ya notre ami qui veut back on peut tenter un trappe ouais j'ai encore vous avez le mot les trappes sont excellents parce que du coup vous pouvez mettre hop et voilà ça c'est fait avec le mot vous pouvez mettre un cc en fait vous pouvez follow up les cc donc le mobile est super bien justement pour voir mettre des trappes aider sur les gants des trucs comme ça ok nice ok on se casse ou casse ou casse ou casse ou au ballon en fait de bien ton ton col daro mais non 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 ok voilà on merci à clémorine pour le follow merci beaucoup j'espère que tu vas bien voilà petit moins un petit peu ce que tu en penses de tout ça non à partir je pense sur de la life style très important très important plutôt que de plutôt que lieux alors je sais que la seule de sang s'est fait nerf du coup sur un patch récent sur le fait qu'en early game si vous billetez soit 200 vous n'allez pas obtenir beaucoup plus pas voilà beaucoup de boucliers par rapport à avant parce que du coup avant certaines personnes partaient sur la soie de sang premier parce que du coup il ya eu un peu de dégâts les dégâts sont restés mais les le passif défensif le côté défensif a diminué donc le bouclier sur toi mais c'est pas très grave parce que justement avec le celui qui fait quand même cet item même s'il a été défensivement il a été nerf parce que ça porte beaucoup de survivabilité et vous collez vous allez vous l'aurez compris que a fait dios il n'a pas beaucoup de survivabilité justement en termes d'options à part larmes rouges qui lui donne des pv de la life style supplémentaire n'a pas grand chose pas de déplacement pas de hop ça c'est un ultimate progrès ça non non pas du tout ok nice c'est ici donc voilà c'est la seule option défensif qui possède le grêle ce qui fait un travail sale on va pêcher ok nice hop hop là donc l'ultimètre toujours avec le blanc ce que le rouge en fait quand vous avez le combo rouge blanc l'ultimètre sur le rouge va juste vous rendre des pv donc pas très utile si vous me demandez mon avis seulement utile sur un clutch c'est à dire il vous reste un pv l'adversaire vous reste 20% de pv l'adversaire 20% pv aussi mais pas sur un ulti du rouge vous récupérez pas mal de votre santé mais voilà c'est pas exceptionnel on va dire vraiment l'ulti sur le plan vous permet de récupérer cinq chakras ou six je crois je sais plus cinq chakras moins 5,5 chakras du coup ça augmente drastiquement votre tps sur l'arme blanche qui est juste du coup l'arbre principal pouvoir des pièces le plus rapidement possible tac 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 on va vendre les cookies prendre la bf et repartir en lane let's go la team là on a quoi donc on a un varus ap ok dans c'est normal parce que tout le monde est parti à des dans sa team il n'avait pas le choix ça c'est un peu le côté utile de varus et de pouvoir être versatile sur le stuff en soi la version ap n'est pas si dégueulasse c'est pas parce que ok tu veux pas que je vienne tu veux pas que j'en vois bon soit si c'est vrai je suis peut-être pas du partie de façon machinale dans mon cerveau était en autopilote j'ai pas vraiment réfléchi sur mon déplacement là dessus je vais être honnête avec vous ils sont en train de faire un truc mid le problème c'est que je suis à les bottes du coup c'est moi je suis pas là mais on est beaucoup plus fit que 19,9 quand même ça meurt un peu de partout ok tac léona qui met un engage ce qu'on a la range ok on a la range nice et l'occu spell et ça ça doit devenir des muscles mais moi oui les gars la reine juque spell savoir si vous avez la portée ou pas je pense que j'avais peut-être un petit peu plus la portée mais bon j'avais pas très trop confiance non plus sur sur ça du coup je me suis dit je vais quand même rap me rapprocher encore un petit peu pour être sûr mais ouais la reine juque spell avec le verre la séquence ça doit devenir des muscles memory les gars s'il faut que vous enregistrez la range de vos sorts c'est très important justement pour après sinon il ya ceux qui ont la flemme justement de faire ça et qui préfère tout simplement jouer avec comment l'option de voir l'arrange des sorts sur un clic et après quand vous relâchez le bouton bah vous lâchez le sort à où il est parti il est parti je suis en train de faire la grosse bêtise de donc on va utiliser le plan mais en gros il faut pas avoir le combo rouge blanc soit très utile parce que le chakra ne peut pas utiliser l'arme mauve en secondaire et l'arme mauve ne peut pas proc de mini chakram donc le combo est très très useless les deux armes ensemble ne vont pas très bien ensemble simplement donc vous essayez d'éviter d'avoir le plan et le mouvement en même temps up tac on va essayer de garder le rouge quand même histoire d'avoir le rouge et le plan ça serait sympa tac il ya un baron qui se prépare hop là donc on va préparer le baron mais j'aimerais bien les acheter des items en vrai j'ai 2000 po dans ma poche j'espère que c'est un bon timing bac s'il a d'assilé si les alliés font attention ils font pas un peu trop de conneries voilà un bon timing allez let's go on récupère lieux on va essayer de récupérer lieux on va les potes pouvoir défendre il ya un grecque ce contre je pense que j'ai regardé ne veut dire gagne pas là franchement impossible et s'il a un petit peu trop trop fit je crois un petit peu trop juste un petit peu trop vous voyez les autos du coup d'un feuillot ce qu'ils font super mal comme un adc normal qu'est nice je pense qu'on est bon point cool l'or histoire de terminer cette game assez fast est passé sur une autre parce que là on domine totalement la game donc en soit non 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 au la mystique on devait totalement la game donc il ya une grosse mi grossif jungle grossif top lane enfin voilà c'est un peu un peu triste mais bon il est toujours où il ya toujours espoir de perdre sur un genre de gris tu vois où les gars vont solo solo feed et tout donner des shutdown ou la même pas même pas même pas que là clairement c'était là ils sont un petit peu trop vite allez 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 hop hop je crois pas que ce soit su en plus siège en soi on peut siège c'est dommage ok quand vous avez l'armée vert justement vous pouvez si j'ai essayé mais ce qui est dommage c'est que j'ai pas pu j'ai pas pu obtenir fait j'aurais dû mettre ulti puis qu'ils spèlent plutôt que qu'ils spèlent outils et du coup l'ulti ne consomme pas de munitions sur l'arme par rapport à au cul spèlent justement qui lui en consomme j'espère là qu'on somme 10 en ce petit bill de hache m'a l'air bien qu'on s'est heureux let's go rascasos bien un drake web et j'aurais bien aimé un ballon pour pouvoir mettre encore plus de pression mais personne ne veut faire ce baron j'aurais pas du plus bel j'ai perdu des balles pour rien en gros quand il vous reste moins de 10 balles si vous voulez rentabiliser s'il vous reste moins de 10 balles si vous voulez rentabiliser les balles utiliser toutes vos balles jusqu'à ce qu'ils en restent une une seule et là vous pouvez toujours utiliser le cuspel vous allez voir on va essayer ça après mais vous pouvez toujours utiliser le cuspel il ya un baron qui nous attend un petit peu là les gars si vous n'êtes pas intéressé moi je suis moi j'aimerais bien que la game s'éternise pas trop parce que c'est comme ça après qu'on les perds bien ss où le gars il a disparu moins il marche vite en voyant vous n'êtes pas intéressé moi je suis intéressé moi en vrai le gars est ce qui se fait catch forcément à ce moment-là non il survie là il n'est quand même pas mal de gros dégâts que la ss 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 gogou 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 oh god léona qui succombe donc là il me reste une balle je mets le plus spell ok on va terminer la game du coup ou pas dommage 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 du bon kiting mais pas assez de dégâts encore ou surtout pas assez de vitesse d'attaque je pense de vitesse d'attaque plus que des dégâts parce que je les slow mais à l'avancé quand même à l'aqua pour avancer aussi vite voilà les bébés aux terres passés que ça m'a ralenti c'est vrai que ça m'a ralenti pas mal ça lui donne du coup des bouffes aboulie de 25 voilà ils veulent pas faire le baron bon bah ok ils veulent s'accuser je comprends là c'est dommage je voulais faire une autre game pour avoir un peu plus leur ligue et me d'un feu et dios parce que celui-là était assez expéditif mais en soi je pense qu'on a vu pas mal de choses et après ce qui était un peu un peu chiant c'était les les retours windows magnifique de l'antique mais bon voilà ou quoi mes bros mais une graisse quand c'est bien joué c'est très casque oui quand même quand c'est feed et bien joué c'est très casque pour lui dire évidemment il est là pour paul en ok moi je veux bien de l'aide comme par hasard finalement et noir toc 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 non enfin bah mais frérot c'est comme ça après qu'on perd les games et après les gens s'étonnent et voilà un petit game normal tranquille je pense ne va réussir il joue pas son rôle habituel pense qu'il est là pour traîner je pensais la peau traîne et le le blitzcrank il a pas un niveau exceptionnel donc voilà un kill c'est pas de ça c'est pas c'est pas son vrai niveau je pense je pense il ya encore des choses à boire de la part de ce très cher master en tout cas nous les lents on s'amuse et je trouve qu'on a fait une très belle game en early game surtout enfin on a fait un très bon early je suis très content donc on va continuer sur cette lancée et puis j'espère que vous vous avez appris pas mal de choses c'est les autres questions n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si vous êtes toujours là après 20 minutes plus de 20 minutes de vidéos et ben n'hésitez pas n'oubliez pas encore une fois en un clic de m'aider énormément de m'encourager dans ce projet youtube c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu on va continuer à cover pas mal d'alli carrie et donc pour le moment j'essaye de surfer sur la vague de du guide a fait du haut ce qui a fait assez un carton au plat 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 oh non et la ulti non donc ça c'est le one shot typique d'un ap varus car clairement je me prends l'utile donc il me stack le passif et john il me tue aucune chance de survie là c'est dommage donc clairement le grade de varus assez compliqué mais en gros ce qui aurait été intéressant ici en fait c'est de s'il n'y avait pas été silence au dernier moment ou bien si le cc n'aurait pas duré si longtemps j'aurais pu encaisser ce beurre avec l'utile du raid voyez je restaure 350 pv sur un ulti du raid et du coup ça m'aurait permis de récupérer 350 pv d'un coup mais bon c'est pas suffisant comparé aux 800 400 dégâts plus de 1200 de dégâts magiques avec la paix varus donc clairement voilà ok les gars petit game assez intéressant j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur la félio ce on se retrouve pour une prochaine et game évidemment bisous à vous et merci youtube